Toi qui a peur du grand méchant loup, Connais-tu seulement son histoire ? Viens avec nous et tu sauras tout, Toute la vérité sur le grand méchant loup. Tu l'imagines très grand et tout noir, Les yeux rouges et là-bas vaut ma choix. Regarde mieux, c'est pas ça du tout, Il a l'oeil bleu et le poil roux. Toi qui a peur du grand méchant loup, Connais-tu seulement son histoire ? Viens avec nous et tu sauras tout, Toute la vérité sur le grand méchant loup. Chez lui les vieux instincts ne sont jamais très loin, Surtout quand il a faim. Et malgré l'innocence de son regard clair, Il est sauvage et fier ! Ne va pas croire qu'il est seul au monde, Quand il hurle à la lune ronde, Un peu partout ! Il a des amis et ce n'est pas n'importe qui ! Toi qui a peur du grand méchant loup, Connais-tu seulement son histoire ? Viens avec nous et tu sauras tout, Toute la vérité sur le grand méchant loup. Viens avec nous et tu sauras tout, Sur le grand méchant loup. Quatre garçons ! Quatre garçons ! Bravo à toi ma petite loup chérie ! Bravo ! Bravo ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Je suis fière de toi ! Nous allons les appeler Hector Amor Rotor et le dernier Victor, Comme son grand-père, tant aimé, Et qui était un grand et valeureux chasseur. Hector Amor et toi Rotor, allez amusez-vous ! Allez ! Nous allons le faire de nouveau. Ha ! 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 Notre Victor n'est pas aussi vigoureux que ses frères Ne t'inquiète pas, il est encore tellement frêle Bien, aujourd'hui les louveteaux, vous allez apprendre à marcher dans la neige Allez, maintenant c'est à vous Oui, doucement, comme ça, voilà, c'est bien, c'est très bien les louveteaux Allez Victor, tes frères ont réussi, il n'y a plus que toi maintenant Ne t'inquiète pas Victor, c'est très bien, allez C'est très bien Allez, Victor. Allez, dépêche-toi. Taisez-vous, laissez votre frère tranquille. Chacun d'entre vous a le droit d'apprendre à son rythme. Allez, mon petit, c'est fini. Maintenant, tu vas te reposer, mon petit loup. Maintenant que vous savez tous marcher ou presque, je vais vous emmener découvrir la montagne et la forêt. On est prêts, on suit, papa. Les enfants, en route pour une belle aventure. Regardez là-bas à l'horizon. Ce mont, c'est le mont Robson. Quand vous serez grand, vous irez jusqu'en haut. Nous voici dans le fameux Canyon Blanc. Vous allez voir, c'est un très bon territoire de chasse pour nous, les loups. Mais qu'est-ce que c'est ? Au secours, papa ! Alors, frangé, on a eu la trouille de sa vie, petite nature ! Tu parles d'un loup ? Il ne vous ferait pas de mal à un lapin de garelle. Ça suffit, les enfants. On se tait. On doit encore visiter la forêt avant de rentrer à la maison. Allez, en route, la petite troupe. C'est ici, dans cette forêt, que vous apprendrez à chasser le plus gros gibier. Les caribous, les chevreuils ou les cerfs. Et tenez, regardez. Papa, c'est ça, des chevreuils ? Oui, chut ! Avec des cèpes, c'est drôlement bon. Qu'est-ce qu'on attend ? Un de nos trois, ça va être l'enfer. Oui, la petite biche. Je la verrai bien dans le chaudron de maman. Pas aujourd'hui. Il est encore bien trop tôt, mes enfants. Il faut d'abord que vous appreniez à chasser comme les grands. On rentre à la maison. Allez. À table, le dîner est servi. C'est du chevreuil en cocotte ? Avec des petits champignons ? Ah non, c'est du civet de lapin. Allez, les petits loups, à table. Tu en fais une tête, Victor. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as dit du civet de lapin ? Oui, mon petit loup. Sachez les louveteaux qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus des bébés. Vous savez parler et marcher dans la neige. Mais pour devenir des loups dignes de ce nom, vous allez devoir passer bientôt des examens. Tu l'as dit, examens ? Oui, c'est ça. Une série d'épreuves préparées par le vieux loup des neiges éternelles. Le grand maître spirituel des montagnes rocheuses. Allez, en route, la petite troupe. On est arrivé, papa ? Oui, les enfants. Mais il est où, le vieux loup des neiges éternelles ? Attention, les enfants, il arrive. Il arrive. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, grand maître spirituel. Étes-vous prêt à devenir des loups dignes de ce nom ? Êtes-vous prêt à en subir les épreuves ? Oui, grand maître, nous sommes prêts. Oui, oui, je suis prêt, grand maître. Je suis prêt à tout subir. Bien. Vous allez devoir passer douze épreuves. Comme les douze travaux d'Hercule. En quelque sorte, oui. Je vous annonce la première épreuve. Ça va. Nous commencerons par l'épreuve de hurlement. Un vrai loup doit savoir hurler pour se faire respecter. Qui veut commencer ? Mais grand maître, je le veux. Très bien, mon petit Hector. Installe-toi. Je te félicite, car qu'il fait trotter la marmotte toujours à la meilleure note. C'est à toi, mon petit Victor. C'est ton tour, allez. Je suis tout ouïe. Je n'ai rien entendu. Recommence. Qui fait rigoler la marmotte passera à la cocotte. Victor devra donc se rattraper dans les autres épreuves. Au suivant. Nous passons à la cinquième épreuve dite épreuve de course. Regardez bien. Les trois premiers arrivés à l'ancienne bergerie auront réussi l'épreuve. Mais le dernier sera éliminé. À vos marques. Prêts ? Partez ! C'est bien, mon petit. Continue comme ça. Alors, on traîne ? Ça te servira de leçon, Victor. La prochaine fois, tu resteras concentré jusqu'à la fin de l'épreuve. Attention, Victor. À toi pour l'épreuve de chasse. À toi de jouer. Allez, fiston. Je suis sûre qu'il l'aura. C'est bien. Tu vas l'avoir, Victor. Tu vas l'avoir. Je l'ai. Par centime, qu'allons-nous faire ? Et j'ai bien failli l'avoir. Mais tu l'as raté. Eh, les frangins. Vous savez comment on va l'appeler, le mâle fini ? Le grand méchant loup. Oui, parce qu'il fait peur à personne. Oui, ça, c'est tout à fait lui. Tu es fouté comme un renard. Comme un renard, oui. C'est ça. Amusez-vous bien. Un jour, je vous prouverai que je suis le meilleur. Oui, le meilleur. Voici enfin les résultats des examens. Après délibération du jury, sont admis... Rotor. Amor et Hector. Vous avez tous les trois réussi dix épreuves sur douze. Je vous félicite. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je te remets cette feuille d'érable. Désolé, Victor, mais tu es recalé. En effet, tu n'as réussi qu'une épreuve sur douze. Très solennellement, j'affirme que Victor... Victor, malgré notre bienveillante mansuétude, retournera à ses études. Ouh, le grand méchant lourou ! Je voudrais te parler. Moi aussi, mais allons dehors pour ne pas réveiller les enfants. Je ne te cache pas que je suis très inquiet pour Victor. Oui, moi aussi. Il est le seul à avoir raté ses examens. Tout le monde le surnomme déjà le grand méchant lourou. Justement parce qu'il est inoffensif. Je me demande de qui il peut tenir pour être aussi empoté. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Je crois qu'il est capable. Il doit s'affirmer, voilà tout. Ça y est, j'ai une idée. Victor va partir vivre tout seul dans la nature pendant quelques mois. Laissez ce pauvre enfant seul dans la nature, c'est de la folie. Il devra gravir le Robson, mais seul, et être de retour pour la lune d'hiver. À mon avis, il n'y a que comme cela que l'on arrivera à faire de lui un adulte. Un vrai carnivore avec des dents aiguisées et luisantes comme des couteaux. Son courage forcera l'admiration autour de lui, à commencer par sa louve et ses enfants. Il ne doit pas partir tout seul. Si tu le veux, je le suivrai discrètement pendant quelques jours. Et si le danger est trop grand, j'interviendrai. Ensuite, il se forgera tout seul à la force du poignet. Victor, ta mère et moi allons t'accompagner dans la forêt. Et ensuite, tu continueras tout seul jusqu'au mont Robson. Tout seul ? Oui. D'accord, papa. Victor ? Ouais ? J'ai pas toujours été très gentil avec toi, mais j'aimerais te souhaiter une bonne chasse. Je suis sûr que tu peux réussir. Le temps des adieux est terminé. Allez, on y va. En route, la troupe. Nos chemins se séparent ici, fiston. Courage. Tu vas devoir faire appel à ton sang-froid et aussi à ton intelligence, mon fils. Je sais, maman. Tu seras fière de moi. Tu vas devoir traverser des forêts et des alpages inconnus. Franchir des cols, escalader des rochers escarpés, jusqu'au sommet fatidique du mont Robson. Et tu devras être de retour à la maison avant la lune d'hiver. Tu n'as pas peur, j'espère ? Oh non, papa. Très bien, mon fils. C'est par là. Bonne chance, mon garçon. Et surtout prudence. Bonne chance, mon garçon. Papa, maman, papa, maman, pourquoi, pourquoi vous m'avez, pourquoi vous m'avez abandonné ? Maman ! Non, mon petit, non. Tu dois continuer seul. Non, je ne cèderai pas. C'est pour ton bien, mon fils. Ben, qu'est-ce qui se passe, maman ? Ben, ça alors ? On dirait qu'elle pleure. Tiens, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, la chouette ? Disons que je suis inquiète pour toi. J'ai faim, je suis perdu et surtout, j'arrive plus à sortir de cette forêt immense. Tu vois, la chouette, j'ai tout l'air d'un loup et mes frères avaient raison. Je ne suis qu'un incapable. Toi aussi, tu devrais te moquer de moi. Je suis bon à rien. Non, je n'ai aucune envie de me moquer de toi, bien au contraire, crois-moi. Mais je pense que tu devrais aller jusqu'au bout pour te prouver à toi-même que tu es un grand méchant loup, un vrai petit victor. Tu as raison. Il faut que j'arrive au Mont Robson. Je te remercie, la chouette. De rien. Courage, le loup. Je te souhaite bonne chance. C'est bien, continue, continue. Tu es sur la bonne voie. C'est bien. C'est bien. Ça sent bon par ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas vrai. C'est bien. Vas-y, Victor. C'est de la bonne chair toute fraîche. C'est pour toi. Je vous en supplie, monsieur le loup. Je vous en supplie. Ne me mangez pas. Ne te laisse pas attendrir, Victor. Allez à table. C'est pour toi, mon fiston. Mais je ne voulais pas te manger et tu as oublié ça près du lac. Et moi qui croyais que tu allais me dévorer. Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est pas vrai de voir ça. Alors, où vas-tu comme ça? Je vais chez ma mère grand qui est malade, lui apporter cette galette et un petit pot de beurre. Mais je suis perdue maintenant. Je peux t'accompagner si tu veux. Tu sais, je ne devrais pas accepter. Mais je le fais quand même parce que tu es un gentil loup, toi. Oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil? Voilà la maison de mère grand. Je vais te la présenter. Viens. Euh, tu crois que c'est une bonne idée? Je vais lui faire peur. Mais non, je suis là. Allez, viens. Allez, Victor, c'est maintenant ou jamais. C'est une proie facile. Profites-en pour lui sauter dessus et la dévorer. Et prouver que tu es un méchant loup qui ne fait qu'une bouchée des enfants. Vas-y, saute-lui dessus, croque-la tout crue. Quoi? Qui est-elle là? C'est moi, mère grand. C'est le petit chaperon rouge. M'entendez-vous? Bonjour, mon enfant. Tu es bien seul? Non, je suis avec un ami. Un ami? Oui, mais tu ne risques rien. Je suis désolée, le loup, mais tu n'aurais pas dû lui montrer tes grandes dents. Il vaut mieux que je parte, sinon je pourrais faire une grosse bêtise. Ah bon, quelle grosse bêtise? Drôle de loup quand même. Rentre vite, mon enfant. Tu vas te faire dévorer tout cru. J'arrive, mère grand, j'arrive. Mon rojeton n'est peut-être qu'un incapable, mais moi j'ai faim. C'est très bien. Vas-y, gamin, tu vas les avoir. Allez, dépêche-toi. A quoi tu penses, maman? Je pense à ton frère et à ton père. J'espère qu'ils vont revenir bientôt. On s'ennuie sans eux. Je vais vous dévorer tout cru, vous m'entendez? Je ne ferai de vous qu'une bouchée. Oh non, 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 ne fais pas ça. Co-co-robe est jaloux. Co-co-robe est jaloux. S'il vous plaît. Bonjour, je cherche le mot Robson. C'est par là. Où ça, par là? Je ne le vois pas du tout. Une chèvre. Ça doit être bon, ça aussi. Oco! Vas-y, vas-y, tu y es presque. Oui. Ça, c'est digne d'un grand chasseur. Bravo. On a vraiment bien couru, hein? Mais, mais, tu ne me manges pas? Euh, non, je n'ai pas faim. Pas faim? Mais une chèvre comme moi devrait être très appétissante pour un lot comme toi. Euh, en fait, j'ai faim, mais voilà, j'ai pas du tout envie de te manger. Mais, en fait, tu es un loup, un carnassier. Tu dois aimer la viande. Non, je crois que je suis peut-être végétarien. Végétarien? Mon fils, végétarien! Eh bien, par toutes les barbichettes, quand je vais raconter ça à Monsieur Seguin, c'est sûr, il ne va pas me croire. Allez, tu peux t'en aller, mais très vite. On ne sait jamais, je pourrais changer d'avis. Au revoir, le loup, et bonjour à tout le monde! Au revoir, la chèvre. Victor! Papa! Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivi depuis le début, hein? Et tu as tout vu, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons et le reste? Je ne suis pas fier de toi. Je sais. Maintenant, je vais te laisser continuer ton voyage tout seul. Ta dernière chance de devenir un vrai grand loup, c'est d'arriver comme prévu au sommet du mont Robson. Oui, papa. Mais attention, oui, je sais, l'automne arrive. Oui, il ne te reste plus beaucoup de temps pour réussir. Oui, papa. Je sais. Papa, je sais tous les soucis que je te pose, mais... J'espère un jour être fier de toi. Au revoir, papa! On ne se moque pas comme ça du grand méchant loup. Finalement, je ne suis pas si végétarien que cela. Est-ce que j'y arriverai un jour? Tiens, t'envoie là, t'envoie là. Je suis venue voir si mon ami le loup avait retrouvé le moral. Tu es drôlement chouette avec moi. Effectivement, on peut dire que je suis chouette, oui. Tu crois que j'arriverai là-haut avant l'hiver? Si tu files au rythme de l'autruche, je crois que oui, mon ami. Au rythme de l'autruche. Alors, allons-y. C'est parti. Voilà, papa. Papa est de retour. Hourra! Alors? Victor est en train d'escalader le mont Robson. Mais la neige va bientôt arriver. Tu penses que Victor va réussir? La réponse lui appartient. Mais je crois qu'il a compris que c'était sa dernière chance de devenir un vrai loup. J'espère que les dieux de la montagne sont avec lui. Ouh là là! C'était vraiment délicieux, maman. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien t'accompagner là-haut, mon ami. Mais hélas, une chouette comme moi ne peut pas s'aventurer si loin de la forêt. Ah, je comprends. Alors, bonne chance et à bientôt, le loup. À bientôt, la chouette. Le sommet. J'y suis presse. Papa, maman, venez voir, vite. Qu'est-ce qui se passe? Qui a-t-il? Regardez tout en haut, là-bas. C'est lui. Il a réussi. Notre fils a réussi. Mon fils a atteint tout seul le sommet du mont Robson. Et maintenant, il va pouvoir rentrer à la maison. J'ai réussi. J'ai réussi. Je l'ai fait. Je te félicite, Victor. Oh, bonjour, grand maître. Maintenant, Victor, tu es un vrai loup. Un loup adulte. Un très grand méchant loup. Tu peux repartir aller retrouver les tiens au pied de la montagne. Je suis un vrai loup. Loup, loup, loup. Un grand méchant loup. Au secours. Tiens, tiens. On dirait une voix d'enfant comme celle du petit chaperon rouge. Au secours. Je suis tombée dans un trou. Allô, au secours. À l'aide. N'aie pas peur, mon garçon. Je t'en supplie, monsieur le loup. Ne me mange pas. Mais tu m'as sauvée ? Ben oui. C'est tout à fait normal. Je n'allais pas te laisser là-dedans. Et tu ne me manges pas tout cru ? Pas du tout. Je n'en ai pas envie. Je ne sais pas comment te remercier. Moi, je sais. En devenant mon ami. Moi, je m'appelle Victor. Je suis le grand méchant loup. Moi, c'est Pierre. Qu'est-ce que tu faisais tout seul si haut dans la montagne ? J'ai passé l'été dans les alpages chez mon ami berger. Je me suis perdue en vouloir entrer chez moi. Tes parents doivent être très inquiets. Oui, bien sûr. J'aimerais bien que tu m'aides à retrouver mon chemin. Avec joie. Regarde, là-bas en bas. Des randonneurs. Attends-moi ici. On va s'amuser un peu. Où vas-tu, le loup ? Tu es un sacré penseur. Je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux, n'est-ce pas ? Ah oui ? Je te suis. Tu es fin prêt pour la grande traversée ? Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Mais oui ! Fais confiance au grand méchant loup. Dans 30 secondes, nous serons de l'autre côté. Oh ! Qu'est-ce qu'elle est froide ! Surtout, fais attention à ne pas glisser. Ne t'inquiète pas, j'ai le pied, marine. Attention, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Attention à l'atterrissage ! Le tour est joué. Bravo, Victor ! Tu es le loup le plus courageux de la Terre. Si mes frères entendaient ça... Qu'est-ce que tu dis ? Rien, rien. Pierre, tu crois que ça marchera un jour ? Ça fait des heures qu'on attend. La pêche demande beaucoup de patience, Victor. Eh bien, je ne suis pas patient. Ah oui ? Attends un peu pour voir. Hop là ! Oh ! Mais je vais te croquer tout cru, moi ! Tu ne m'auras pas ! Tu ne m'auras pas ! Ne me regarde pas comme ça ! Tu me fais peur ! N'aie pas peur, tu es mon ami. C'est vraiment délicieux, qu'est-ce que c'est ? De la truite aux fraises des bois. Quand je vais raconter ça à mes parents, il faudra que tu me donnes la recette. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je sens venir un grand danger. Un grand danger ? Tu es sûr ? Déjà, sors ! Attends-moi ! Je viens avec toi ! C'est parti ! Tiens là ! Vite ! Ce sont des chasseurs ! Oh ! Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Victor ! Il faut lui faire confiance. C'est un grand méchant loup, maintenant. Qu'est-ce qui se passe, maman ? Rien, mon petit loup. Ne t'inquiète pas. Ce sont des chasseurs, hein, c'est ça ? C'est-ce qui se passe, c'est-ce qui se passe, c'est-ce qui se passe. Plus vite, Victor ! Plus vite ! Fais voir ! Oh, va-t'en. Laisse-moi, ils vont t'attraper toi aussi. Non, tu es mon ami. Je ne t'abandonnerai jamais. Essaie de te relever doucement, là. Hé, pousse-toi ! Hé, pousse-toi ! La chouette ! Venez par là, vite, je connais une cachette. Vite ! On peut lui faire confiance, c'est mon ami. Viens ! Là-haut ! C'est génial ! Je vais jamais réussir à monter là-haut. Sur mon dos, alors ! Sur ton dos, tu es sûr ? Dépêchez-vous, ils arrivent ! Et hop ! Plus vite, dépêchez-vous ! Il est là ! On est perdu ! Nous sommes sauvés ! Bravo, Victor ! Vive le grand méchant loup ! Ne t'inquiète pas, Victor. Tu vas guérir vite et tu pourras courir comme avant. Oui, et on sera les meilleurs copains du monde. Et pour toujours. Je me sens un peu mieux déjà. Merci, Pierre. Je te dois bien ça. C'est la moindre des choses. À présent, tu vas faire de dos. Et demain, tu vas voir, ça va aller mieux. Victor devrait être rentré depuis une semaine. Il a dû lui arriver quelque chose. J'espère qu'il n'est pas tombé sur les chasseurs qu'on a vus l'autre jour. Et demain, c'est la première lune d'hiver. Je vais repartir à sa recherche. Allez, vas-y, fais un essai ! Essai ! Je ne sais pas si ma patte va tenir... Bravo, c'est très bien. On va pouvoir repartir si tu veux bien. Déjà, c'est de la folie. Non, je suis un grand méchant loup maintenant. Ce n'est pas une blessure à la patte qui va m'empêcher de marcher. Et puis, il faut que tu rentres. C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, ça me donne une petite idée. Tu as l'air bien mystérieux. Eh bien, tu verras. Bon, alors comme disait mon père, en route la petite troupe. Je le reconnais, ce chemin mène au chalet de mes parents. Alors, il vaut mieux que je te laisse continuer seul. Non, non, je veux absolument que tu viennes avec moi. Allez. L'hiver arrive. Voilà, papa ! Oh non, Victor n'est pas avec lui ! Oh ! Non ! Pierre, je pressens un nouveau danger. Des chasseurs ! Pas du tout, c'est mon père. Ton père ? Papa, papa ! Pierre ! Enfin, te voilà, mon petit Pierre. N'aie pas peur, papa, c'est mon copain. Mon copain, le grand méchant loup. Ton copain, le grand méchant loup ? Il m'a sauvé, je l'ai sauvé. On est quitte. Je te présente, Victor. Bien le bonjour, Victor. Enchanté, monsieur. Papa, j'ai une idée. Écoute-moi bien. C'est une excellente idée. Mon père est producteur de cinéma. On va faire un grand film sur ta vie, grand méchant loup. Sur ma vie ? Quelle drôle d'idée. On va écrire le scénario ensemble et tu seras l'acteur principal. Oh ! On va faire frais qui,альной pries et tes. Parle, il faut briller sur notre reconciliation. Quel est rent descriptions, Bernard? Bon. Mon sport, nous rompons uneера Facebook, à Saint-Bégère, à Saint-Bégère. L'gart Saint-Bégard. J'ai pas challengé ? J'ai entendu du bruit Mais non, assieds-toi, dépêche-toi de finir ton assiette Venez voir Salut à tous, me revoilà parmi vous Mais oui j'y l'ai Il est là, il est vivant Attends, j'ai un an de retard Mais j'ai une petite surprise pour vous Installez-vous, ça va commencer, allez vite Un grand méchant loup est devenu une star de cinéma Bonjour les amis C'est moi le grand méchant loup Je suis monté tout seul au sommet du mont Robson Et c'était vraiment super Toi qui a peur du grand méchant loup Connais-tu seulement son histoire Viens avec nous et tu sauras tout Toute la vérité sur le grand méchant loup Tu l'imagines très grand et tout noir Les yeux rouges et la bave aux mâchoires Regarde mieux, c'est pas ça du tout Il a l'oeil bleu et le poil rouge Toi qui a peur du grand méchant loup Connais-tu seulement son histoire Viens avec nous et tu sauras tout Toute la vérité sur le grand méchant loup Chez lui les vieux instincts ne sont jamais très loin Surtout quand il a faim Et malgré l'innocence de son regard clair Il est sauvage et fier Ne va pas croire qu'il est seul au monde Quand il hurle à la lune ronde Un peu partout Il a des amis Et ce n'est pas n'importe qui Toi qui a peur du grand méchant loup Connais-tu seulement son histoire Viens avec nous et tu sauras tout Toute la vérité sur le grand méchant loup Viens avec nous et tu sauras tout Sur le grand méchant loup